D'après les autorités de Californie, Alissa Milano se trouvait sur le siège passager d'un souve conduit par son oncle sur une autoroute de Los Angeles ce mardi lorsque ce dernier a perdu connaissance. Le véhicule cesse alors d'éporter sur une autre voie avant de percuter une voiture du côté droit. Michel J., Carp, l'oncle de l'actrice, aurait souffert d'impossibles arrêts cardiaques alors qu'il était au volant. Tandis que la seconde voiture impliquée dans la collision a déserté la scène de l'accide, Alissa Milano aurait appliqué les gestes de premier secours à son oncle, âgé de 63 ans, avant que ce dernier ne soit transporté au UCLA Westwood Hospital. Son état de santé est pour l'instant inconnu, rapporte le magazine People. L'actrice de Charmed, quant à elle, n'aurait pas été blessée dans l'accide selon les autorités. C'est-il son époux, David Bugliari, avec qui elle a récemment célébré 12 ans de mariage, qui est venue la chercher. Alissa Milano souligne l'importance de connaître les gestes de premier secours Alissa Milano ne s'est pour l'instant pas prononcée sur cet accident, bien qu'elle continue d'être très active sur les réseaux sociaux. Il y a quelques heures encore, elle postait sur Twitter un message d'altruisme qui ne semblait pas complètement étranger à son accident. Nous devrions tous saisir toutes les occasions qui se présentent pour protéger les personnes que nous aimons. Se faire vacciner. Portez des masques. Mettez vos armes à feu sous clé. Apprenez la réanimation cardio-pulmonaire. De petites actions pleines de bon sens, lâchez l'actrice. Apprenez la réanimation cardio-pulmonaire. La réanimation cardio-pulmonaire. Sous-titrage ST' 501